Monsieur le ministre, la motivation des collaborateurs est un facteur déterminant pour augmenter la productivité du personnel. En effet, dans les écoles classiques et modernes du management, c'est un élément clé de succès des organisations. Le bien-être au travail passe avant tout par la motivation des collaborateurs. Il ne peut y avoir de bien-être sans répondre aux besoins fondamentaux mis en exergue par Maslow à travers trois piliers de motivation, qui sont le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Ces trois besoins peuvent se matérialiser dans l'organisation par un besoin de reconnaissance. Au sens large du terme, ce terme désigne la connaissance du travail et de la façon de travailler, mais aussi celle du collaborateur en tant qu'individu appartenant à un groupe. Ce groupe, vous êtes en train de bien la maîtriser, de bien le mettre en maturité. Ainsi, je voudrais à mon nom et au nom des récipiendaires vous remercier de nous avoir démoigné de la reconnaissance de manière très équilibrée en tenant compte des différentes situations de travail et des différentes catégories socioprofessionnelles du département. Je voudrais féliciter tous les récipiendaires et rendre un hommage bien mérité à tous les agents du ministère de l'Environnement et du Développement Durable pour leur contribution au développement de notre institution. Mesdames et Messieurs, La cérémonie de ce matin nous offre l'occasion de décerner des décorations à 34 agents qui ont rendu des beaux et loyaux services à la nation. Je rappelle que l'Ordre national du Lion récompense les mérites de personnalité ayant contribué de façon exemplaire au rayonnement de notre pays et des valeurs qu'il défend et promeut dans le monde. Quant à l'Ordre du mérite, il a été institué pour récompenser les mérites rendus à la nation sénégalaise. Cette cérémonie est aussi une occasion de réaffirmer la force de la relation entre le ministère et ses agents valeureux. Vous avez contribué de par votre engagement sans relâche et votre exemplarité chacun dans son domaine à hisser haut le flambeau de l'environnement. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable vous regardent désormais comme des références pour les générations actuelles et futures. Chers récipiendaires, soyez fiers de vous car la nation vous rend un hommage à la hauteur des prouesses que vous avez réalisées tout le long de votre carrière. Mesdames, Messieurs, chers personnels, par la voix de M. le Secrétaire Général vous avez tenu à venir me présenter vos voeux en personne et j'en suis très touché. Cette réception pour la présentation des voeux revêt un caractère particulièrement agréable puisque l'année 2020 a commencé dans la joie et la quiétude qui constituent la base essentielle d'un environnement de travail sain et d'une paix durable. Et à l'aube de la nouvelle année, mon souhait le plus cher est que cette paix demeure dans les cœurs de tous les agents tout au long de cette année 2020. À mon tour, je voudrais vous souhaiter tous mes voeux de bonheur et de succès, de santé pour vous-mêmes et pour vos familles. Que cette année soit celle de votre pleine et entière réussite personnelle et professionnelle. Dans mes voeux, j'associe vos familles, vos proches et toutes celles de tous ceux qui vous sont chers.